Arletty, entretien avec Marc Laudeloup Réalisé au domicile d'Arletty par le journaliste Marc Laudeloup, la qualité de cet enregistrement est variable. Nous avons toutefois souhaité garder les défauts inhérents au déroulement de l'entretien, qui représente une véritable carte postale sonore de l'intérieur d'Arletty. Entre autres évocations, Arletty se remémore Paul Chambrillon, qui fut le producteur du disque de référence sur Céline, avec des textes interprétés par Arletty elle-même et Michel Simon. Paul Chambrillon nous a quittés il y a maintenant quelques années, après avoir regroupé la totalité des enregistrements sur Céline sous forme d'un coffret double CD dont il assura la production pour les éditions Frémaux et Associés. Après avoir mis à la disposition du public la voix d'Arletty, dans une interprétation des œuvres de Céline, nous sommes maintenant heureux de pouvoir donner à entendre cette voix si particulière s'exprimer librement sur sa vie ainsi que celle et ceux qu'elle a côtoyés, dans ce témoignage sonore de 1982 réalisé par Marc-Claude Loup, qui réussit avec perfection à nous faire partager une Arletty intime, généreuse et pleine d'esprit. Ces propos sont autant de témoignages sur Céline, Albert Paraz, Roger Nimier, Le Vigan, Sacha Guitry, Paul Chambrillon, Marcel Aimé, Georges Simonon, Trotsky et Jean Cocteau. Il est beau cet appareil là ? Il est surtout très pratique. Ah oui. Il enregistre bien. Ah oui. Mais s'il y a des questions que vous souhaitez que je vous pose, vous pouvez y aller. Eh bien vous direz, quand nous dirons, qui voyez-vous chez ce qu'il y a... Ça marche pas. Ça ça marche, oui. Ah bon, qui voyez-vous chez Céline ? Qui voyez-vous ? D'abord je vous dirais que je l'ai rencontré très tard, je ne voulais pas le connaître. Oui Céline, je ne voulais pas, je n'ai pas la curiosité. Bon, c'était un choc dans mon cœur, dans ma vie, dans mon âme, l'histoire du voyage au bout de la nuit. Oui. Et surtout, quand on pense qu'il avait comme supporter Trotsky et Léon Daudet. Donc c'est une gageure, hein. Et deux types opposés. Je me suis trouvée trois ou quatre fois à Barbizon, il était en résidence surveillée, Trotsky. Et je demandais à ce qu'on me mette à côté de lui, parce qu'il déjeunait, alors j'aimais bien être neuf barres, le regarder, quoi. Il était seul en général, je ne sais plus comment ça s'appelait ce restaurant, très connu à Barbizon, très très connu. Et alors je m'amusais, on parlait, on parlait, on parlait, et j'ai une espèce de bagout, je vais l'amuser, parce qu'il riait à tous les trucs, il parlait l'argot même. Mais oui, alors ce type qui a eu Léon Daudet, déjà, hein, Léon Daudet, et Trotsky comme supporter, hein, c'était déjà pas mal, hein. Ça allait avec le voyage, ça. Vous avez connu Albert Paraz, aussi, je crois. Oui, très très bien connu Albert Paraz. Il a très peu connu Céline Paraz, très très peu, il l'a peine vu. Oui, il a surtout écrit, mais... Oui, oui, il s'en décrit une correspondance, oui. J'aime bien Paraz. Et Roger Nimier, dont on parlait un peu plus en ce moment. Ah, je l'ai trouvé merveilleux, merveilleux, merveilleux. Alors, voilà, voilà, Roger Nimier, je dirais, c'est son mort, bon, très bien. Voilà, il aurait pu écrire, merveilleusement, sur... Céline l'aimait, beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez que Céline appréciait chez Nimier ? Il devait... Il était sensible à une beauté, il était très beau, Nimier. Très très beau. Et brillant, qui est probablement que les idées de Nimier devaient lui plaire. Mais moi, j'aurais aimé lire quelque chose de Nimier sur Céline. Ainsi que, si jamais Marcel Aimier avait écrit quelque chose sur lui, ça, bien sûr, n'en parlons pas. Ils ont écrit des choses sur lui, mais c'est pas... Oui, mais enfin, là, qui n'était pas... Est-ce qu'il était... qui est mort avant ? Ah, ben non, il est mort... Ah non, il vivait. Il est mort quelques temps après, Marcel Aimier. Quelques temps après, oui. Et puis, alors, je voyais, là, chez lui, Rebattet et sa femme. Rebattet, il n'aurait pu aussi parler. Mais ils étaient à Sigmaringen, ensemble. Et puis, alors, qui en... Oui. Ah, le Vigan, ça aurait été très drôle. Parce qu'il avait une plime, le Vigan. Ah oui, le Vigan, ça aurait été... Il écrivait un peu dans le style de Céline. Oui. Ça, c'était sans imitation. Céline, qui était le grand dans l'affaire, aimait le style, comment s'exprimait le Vigan. Voilà. Mais il n'avait pas de copie. Je déteste les types qui sont les ersatz de Céline. Ah non, ça, je n'aime pas ces trucs-là. Et Céline n'aurait pas été un peu influencée par le Vigan, sa manière de... Par tous ces modèles. Par Gênes-Paul. Par tout ça. Par tous ces types-là. Certainement. Mais il a pris tellement de types dans son œuvre. Et comment dirais-je, est-ce qu'il y a d'autres écrivains que vous avez connus et que vous appréciez encore aujourd'hui ? Ah, mais oui, bien sûr. Alors, je peux nommer personne. Bien sûr, j'ai aimé... J'ai eu la chance de jouer avec Bourdet. Après, il devait me faire une autre pièce, derrière Frick Frack. L'idée était très, très bonne. J'ai aimé cet auteur-là. Ah, puis alors moi, dans la fantaisie et dans... À qui je dois ma carrière ? En général, c'est un rip, le revuiste. Ah oui. Est-ce qu'il y a des rôles au cinéma ou au théâtre que vous n'avez jamais joué et que vous auriez aimé jouer ? Jamais. Alors moi, je n'ai pas souffert de ça parce que je voyais une des femmes jouer, je disais ce qu'elle est bien, ce qu'elle est merveilleuse, elle n'était pas tant que... Non. J'ai eu une seule fois, comme ma vie étant pas au parallèle de carrière et de malheur avec Ève Lavalière, là j'avais choisi de jouer le rôle d'Ève Lavalière dans Le Bonheur, Mesdames. Une seule fois. Elle était morte depuis longtemps. Non, jamais j'ai dit, oh là là, non, je voudrais jouer ça. Pas du tout. Au fond, vous avez un peu joué dans tous les registres. Un peu dans tous les registres. Vous avez pris tous les ventailles. Elles sont plus malheureuses, celles qui disent, oh là là, c'est que j'aurais bien voulu jouer ça, tout ça. Moi pas. C'est ce qu'elle est bien, cette bonne femme-là, là-dedans, formidable, enthousiaste, mais non, pas le désir de le jouer, non, pas du tout. Et en général, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait maintenant, on écrit pour un acteur, c'est-à-dire le rôle se fait en pensant avant à l'acteur. Est-ce que c'était aussi votre cas ? On faisait un peu des rôles sur mesure pour vous ou comment ça se passe ? Dans les revues sur mesure. À tout le monde, à tout le monde, oui. Oui, dans les revues, mais au cinéma, par exemple ? Au cinéma, des types comme Jansson et comme Prévert, oui. On fait sur mesure pour tous les acteurs du film. Pour tous, pas seulement pour moi. Bien sûr que non. Oui. Et les acteurs entre vous, comment étiez-vous à ce moment-là ? Est-ce que le climat était bon ? Non, le climat était merveilleux. Merveilleux. Moi, je crois que où les types se bagarraient dans un film, à l'avance, on peut dire que le film est mauvais. C'est pas possible. C'est parfois une rivalité peut-être bénéfique dans la mesure où ça fait monter les enchères. Ils se matchent l'un à l'autre. Oui, mais c'était dans une chose tout à fait élégante. Je ne pouvais pas s'apercevoir. Non, je crois que ça ne donnerait pas. Qui a une émulation ? C'est autre chose. Non, il est sûr. Ah, une émulation, elle est obligatoire. Il le faut. Et je ne vois pas les films où les types se seraient arrachés les cheveux et que ça fasse un bon film. Non, il ne faut pas me raconter ça. Je crois aussi, dans votre livre, vous dites à un moment que le seul engagé pour lequel vous avez de la sympathie, c'est Beaumarchais. Ah oui, ah oui, ah oui. Oui, quand on pense qu'il a fait jouer Marie-Antoinette, le comte d'Artois, tous ces types-là, ça c'est un... Alors là, je le mets Beaumarchais, oui. C'est un peu ce qui vous manque aujourd'hui, de ne plus pouvoir lire, malheureusement. Oh, vous savez, j'ai des amis qui viennent me lire ce que je veux. Ah oui. Et vous vous tenez au courant de la littérature actuelle ? Oui, oui. Vous faites relire surtout ? Oui, un petit peu, très peu. Mais enfin, ce qu'il faut lire, ce que je dois voir, ce que je dois connaître, bien sûr. Et Beaumarchais, c'est un cas, le cas qui a donné des leçons de violon aux filles de Louis XV, qui en plus a fait jouer le mariage avec Marie-Antoinette, le comte d'Artois. Ça, c'est vraiment extraordinaire, ce type-là. Extraordinaire. Le monologue de Fillaro, pour moi, c'est formidable. Il n'y a pas besoin de le faire en costume d'époque, ça, son rôle, le monologue. Vous n'avez jamais joué à la comédie française, je crois. Non, j'y ai joué une scène de fric-frac pour... Oui, je suis montée faire ça. Madeleine Renaud faisait je ne sais pas quoi de fric-frac. Et nous avons mis, Michel Simon, nous avons tous joué, là. Bourdet, après ça, qu'il a été nommé le soir même, la première de fric-frac. Vous n'auriez peut-être pas aimé cette ambiance un peu, je ne vais pas dire caserne, mais le fait d'être... Non, le côté au jus, là-dedans, je n'aurais pas pu. Demain, on joue le ceci, la VAR, le ceci, je n'aurais pas eu le talent de ça, de savoir passer d'un truc à l'autre. Non, non, certainement pas. J'aurais été un mauvais fonctionnaire. Je n'avais pas le talent de ça. Et quelle était votre disposition d'esprit lorsque vous deviez interpréter un rôle au cinéma, par exemple Garance ou... Aucune disposition, je ne me préparais pas du tout. Pas du tout, mais alors pas du tout. Donc simplement apprendre le texte... Et penser, y penser, mais je ne me mettais pas dans ces personnages dans la vie. Pas du tout. Donc vous pensez que lorsqu'un comédien joue un rôle, il doit toujours y avoir un décalage tout de même. Il ne doit pas être le personnage. Oui, 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 j'en ai dit. Il ne doit pas ne faire qu'un avec le personnage. Oh, non, écoutez, moi je ne comprends pas ces choses-là même du tout. Non, pas du tout, voilà. Et le Vigan, vous croyez qu'il... Ah ben lui était un fantaisiste, un type vraiment à part, quoi qu'il a joué la Donogo Tonka, hein. Il a joué des trucs extraordinaires. Il avait un rôle très important dans la Donogo de Jules Robin, bien sûr. Alors lui, lui, c'était un fantoche, vous comprenez. Il était déjà habillé dans la rue avec son costume à Nice. Son costume de marchand d'habits, vous voyez. Enfin, c'était un personnage vraiment curieux, curieux. Et vous l'avez... Passionné, je l'adorais. Et vous l'avez, je crois, incité à revenir en France pour... Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas, il ne voulait pas non plus, je crois. Il ne pouvait pas. Oui, il n'a pas pu revenir en France, non. J'allais pour une raison personnelle. Et j'allais en propagande en Amérique du Sud. Mais j'allais beaucoup pour le voir. Beaucoup. Alors dans mon hôtel, les femmes ne reçoivent pas dans les chambres à ce moment-là en Argentine. Alors les camarades ont vu que je recevais le Vigan. Et ils ont tous demandé à le voir. Tous. Il était devenu Argentin. Lui, il avait le côté costume. Vous voyez, lui, déguisé un peu. Il était Argentin. On aurait dit un Argentin. Il avait après très vite l'Espagnol. Un personnage. C'est un grand personnage. Je comprends qu'il est... D'abord, il est allé en Allemagne. Il a suivi Céline. Mais le cinéma français ne lui a jamais vraiment donné... Ça va peut-être venir, je crois, ça. Une grande place. Enfin, il a souvent joué des secondes rôles où il marquait le film et... Oui, parce que vous voyez, on me dit que dans... Tout le monde l'a remarqué beaucoup, beaucoup dans Goupie-Marouche. Oui. Puis là, il avait un rôle déjà plus important. Mais en général, il jouait des rôles secondaires. Dans la chose de Jésus, comment ça s'appelait ? Dans Golgotha. Dans Golgotha. Il faisait quoi là-dedans, Jésus ? Il faisait le Christ. Oui, c'est ça. Il s'est fait arranger les crocs, tout ça. Alors, lui aurait été dans la rue vestimentairement dans son personnage. Vous voyez ? Vous voyez, il aurait fait la tête du Christ et des trucs comme ça. Vous voyez ? Voilà ce qu'on peut dire de lui. Une grande originalité. Et la connaissance de son métier. Parce qu'il a joué la donne au go. Ah oui. Et au fond, si je vous demandais, quel est votre plus grand souvenir au point de vue métier ? Qu'est-ce que vous répondriez ? Qu'est-ce qui vous a vraiment... S'il fallait prendre un souvenir sur une île déserte, ce serait lequel, enfin ? Moi, je ne peux pas dire que quelque chose me retienne. Nous avons parlé des enfants. Je pourrais dire que c'est un rôle, en effet, auquel j'ai pensé. Je penserais peut-être à ce rôle-là. C'est peut-être votre plus beau rôle. Oui, mais une grande émotion, c'est quand je suis... On roule de femme, surtout. Il y a beaucoup de femmes qui auraient été bien là-dedans. C'est un rôle de femme. La femme est mise... C'est merveilleux. Moi, peut-être, la grande émotion que j'ai eue, c'est quand je suis rentrée, fin 49, dans le tramway de mes désirs, après un silence très, 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 très long. Alors là, quand on revient sur une scène, dans une pièce tragique, créée par une tragédienne en Amérique, ce n'était pas à se taper sur le ventre non plus, dites-donc, ça, cette pièce-là. Oui, le fait que c'était une tragédie... Déjà, j'entrais dans un autre emploi. Je n'aurais pas voulu faire rire. Parce que j'avais moralement été touchée pour les autres. Un peu pour moi, mais beaucoup pour ceux qui étaient punis. Beaucoup, oui. Alors, ça a été un succès et en même temps, c'était... Mais là, évidemment, j'arrive là, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il va y avoir des tomates, des machins ? Je ne savais pas. Là, j'ai eu une... Je vous dirais à la première, parce qu'à l'heure après, j'aurais eu peur. Peur, j'avais tous les soirs au théâtre. Pourquoi je n'ai plus fait le théâtre ? Moi, j'ai eu le trac toute ma vie. Au théâtre, pas du tout au cinéma. Mais pas du tout au cinéma. Il paraît que lorsqu'on n'a pas le trac, c'est mauvais signe. Enfin, il faut avoir le trac. Oui, on disait que Sarah Bernard disait à une grande, grande qu'il avait remplacée, elle lui disait, cette grande, cette personne âge qu'il avait remplacée dans l'aiglon, elle disait, moi, j'ai une chance, moi, je n'ai pas le trac, moi, madame. Et elle lui disait, vous verrez quand vous arrivez du talon. Très bien répondu. Un ami commun, Paul Chambrion, m'a chargé de vous transmettre ses amitiés. Ah bon, je l'aime beaucoup. Alors, en voilà un qui a bien suivi Céline après le retour du Danemark. Ah, épatant. C'est lui qui nous a fait faire le disque. Les disques, j'en ai fait deux, oui. Alors, lui, ben voilà, il n'a rien fait Chambriance. Il n'a pas jamais parlé de ses lignes, je ne sais pas. Ah si, dans l'avancée de cinéma. Ah, il a beaucoup parlé. Il a fait quelque chose à l'occasion des adaptations théâtrales sur ses lignes. Ah, lui, alors, lui, vraiment, l'a connu depuis le Danemark. Enfin, d'abord, il n'avait pas l'âge avant de le connaître. Et c'est lui, du reste, je crois qu'il avait présenté, parce que João Ando a très peu vu ses lignes. Je crois que c'est lui. J'adore Chambriance. Et puis, alors, lui, il est authentique dans l'affaire. Ah oui, il l'a vu, il le voyait très souvent. Alors, bien sûr, il y a Pierre Magné qui est... Ah ben, qui le connaît depuis le Danemark aussi. Oh, adorable. Et puis, il y a une passion et qu'il a vu jusqu'à la fin. Il a écrit un très, très beau livre. Oh, épatant, merveilleux. Parce qu'il l'a vu à ce moment-là. Il n'est pas remonté dans le passé. Il l'a pris au Danemark. Il l'a à partir du Danemark. C'est en 1941 ? Moi, j'ai connu Michelsen, j'ai connu tout ça. Mais Céline, c'est en 1941 que vous l'avez vu pour la première fois ? Ah non, je l'ai vu un an beaucoup plus tard, quand il allait partir. Quelques mois avant... Ah non, alors, je l'ai connu chez les âmes. Oui, c'est autre chose. En effet, vous avez raison. Vous avez raison. La première fois, des amis m'ont dit de descendre. J'ai des gens officiels, politiques. M'ont dit, il y a quelqu'un qui... Vous voulez-vous venir prendre le café ? C'était chez l'attaché culturel allemand. Ebtkin, comment il s'appelait ? Karl Ebting. Comment vous l'appelez ? Karl Ebting. Voilà, Ebting, qui habitait dans cette même maison. Je suis disant là. Et alors, il me dit, vous aurez une surprise ? Est-ce que vous voulez venir prendre le café ? Vous aurez une surprise ? La dame me dit. Je dis, bon, ça m'amusait. Alors, ça, ce serait par 40. Je dirais 41. Je dirais 41. Peut-être fin 40, mais je ne suis pas sûre. Mais je ne l'ai pas revu entre-temps. Jusqu'à ce qu'il me dire, il est venu me dire qu'il partait. C'est ça. Je ne l'avais pas revu. Je vous dis, je ne cherchais pas à voir. Pas du tout. Mais pas du tout. J'ai connu Michelson, je l'ai vu plusieurs fois. Un homme merveilleux. Merveilleux. Vous étiez d'ailleurs une des rares personnes lors de l'enterrement de Céline. Enfin, je crois qu'on peut les compter sur les doigts des deux mains. J'étais, si vous voulez, au transfert. Moi, je n'étais pas, j'étais à Belle-Île. Et alors, il m'avait dit, il m'était arrivé une chose. Quelques jours avant sa mort, peut-être 4 jours avant sa mort, il m'avait dit de venir me voir. Je vais le voir. Et là, j'ai trouvé un Céline, comme probablement j'ai eu le privilège de le voir, très triste. Il faisait très très chaud. C'était un été très très chaud. Vous voyez, il souffrait de ça. Et il y avait une photo avec lui, avec un chien berger allemand, qui était en photo avec lui. Et alors, il m'a expliqué, il était bouleversé. Alors, les chiens, il avait donc choisi. On lui avait apporté ce chien. Son maître était mort. Et il avait eu le béguin, si vous voulez, le choc pour ce chien. Et il avait voulu le prendre. Et il a essayé. Mais les autres, l'autre ménagerie n'a pas voulu l'accepter. Et il a dû s'en défaire, le rapporter. Et là, cet homme avait souffert. Parce que, je savais, j'ai relu ces choses, on ne parle jamais d'animaux dans son oeuvre. Avant cette histoire du Danemark et des chiens, ce type n'a pas situé un chat ni un chien dans son oeuvre. Ni même dans sa jeunesse, pas du tout. Et bien, ce type, malgré tout ça, avait eu, il a soigné le chien de le vigant. Oh là 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 là. Le chat. Le chat de le vigant. Oh là là. Parce que c'est idiot de dire le chat de Céline. Malgré tout, il faut laisser à le vigant. Lui, il partait. Céline, le vigant allait être arrêté. Il ne pouvait pas embarquer en tôle. Il ne pouvait pas embarquer son chat. Et lui, il a emporté au Danemark. Céline, il a emporté le chat, bien sûr. L'autre ne pouvait pas aller en tôle avec son chat. Il a même passé les frontières. Alors là, ce jour-là, j'ai vu un autre Céline. Céline, j'en garderai toujours le souvenir. Et il me disait, je devais partir. Je pense qu'il y avait des réparations au toit ou quelque chose à ma petite maison. Et j'étais, vous savez, on a des rendez-vous. Je ne pouvais pas remettre mon rendez-vous. C'était impossible. Je devais partir. Et alors il disait, mais non, restez, restez. Quelques jours, attendez, quelques jours. Alors il y avait auprès de lui, je n'avais jamais vu ça. Il était en photo avec le chien. Il avait eu un coup terrible de ça. Et j'arrivais, à peine arrivée à Belle-Île, je pars, à peine arrivée, il y avait la dépêche, sa femme en voie de dépêche pour m'annoncer sa mort. Là, c'était un jour émouvant. J'ai vu que cet homme avait souffert de ne plus garder le chien. C'est sûr, ça. Il y a un personnage dont je redécouvre aujourd'hui le talent, c'est Sacha Guitry. Et là aussi, je crois que vous l'avez bien connu, Sacha Guitry. Très bien connu, oui. Oui, à ce point qu'après la libération, je ne sais pas en quelle année c'était, là, moi, je ne sais pas. Il est venu me voir en résidence surveillée, là où c'est en brie. Ce n'est pas du tout mystérieux. Et alors, là, il a voulu m'épouser, me demander de faire une vie avec lui. Vous racontez ça dans le livre ? Ah oui, je le crois, oui. Oui, oui, mais il a été si drôle parce qu'il a fait la demande. Il a dit la demande devant mes amis, les châtelains. Alors, il l'a dit devant moi, c'était la première fois qu'il le disait. Ah, il ne m'avait pas dit, il est en dehors, ni rien. C'était la première fois, il me dit, ça, madame, je voudrais épouser Arléti, il le dit. Et alors, il demande mon avis là-dessus. Comme je n'avais aucune intention de me marier dans la vie, jamais, je ne priais pas du tout ce titre de me marier. Surtout la cinquième, c'était déjà pas mal, hein. Il y avait, malgré tout, hein, la cinquième, bon. Et je n'aime pas le cinq du reste. Alors, il me dit, alors là, on attend la réponse. Je réfléchis pour ne pas être choquée personne. Je dis, à une condition, laquelle, je n'ai pas dit, c'est que le pape nous marie. Il avait, je ne sais pas eu combien de divorces. Il a dû réfléchir pas longtemps, une seconde, il a dit, ça n'est pas impossible. Alors, le fou rire des châtelains, vous pensez, c'était la vraie rigolade. Et on n'en a plus jamais reparlé. Et alors, bon, il y a ce fameux livre, La Défense, que je me suis permis ici d'apporter, qui est un très beau livre, plein de souvenirs. Quel a été l'accueil lors de l'apparition de ce livre ? Oh, je pense qu'il faudrait demander aux éditeurs, mais ça a été plutôt un bon accueil. Je suis allée en Suisse, je suis allée, je crois, bon accueil, je pense. Oui, plutôt, je pense. Mais ça a été stoppé politiquement du jour au lendemain. Ah, pourquoi ? Alors là, il y a un mystère, c'est pas moi qui... Stoppé en France ? Stoppé, oh ben oui, quand stoppé en France, c'était fini, je devais aller dans des villes, tout ça. Tout arrêté du jour au lendemain. Le livre n'a pas plu ? Ça ne m'a fait aucune peine, rien ne peut m'atteindre. Si je comprends bien, le livre n'a pas plu à tout le monde. Et puis il n'a pas été dans le, comment ça s'appelle, ce qui est tellement populaire, que tout le monde l'a, on dit, on est dans le livre de poche. Ah oui, le livre de poche. Ah oui, on n'a pas été touché par le livre de poche, ça ne l'est pas. Oui, alors que normalement, il devrait figurer... Comme les autres, comme toutes mes camarades, parce que moi, j'ai ouvert le feu là-dedans. Elles n'avaient pas écrit Les Bonnes Femmes avant, mais après, je te suis, je te suis, je suis dans le livre de poche. Oui, puis ce livre, cette originalité, on voit très bien, ça correspond à votre manière de parler. Il a au moins l'intérêt que ce livre ait été écrit par vous. Oui, j'ai eu un grand compliment qui m'a fait plaisir de Benoît Méchain. Il avait le livre quand il est sorti, et alors moi, je ne disais rien, les gens donnaient leur opinion. Et alors, lui, il m'a dit dans l'oreille, je vous ai entendu. C'est joli, quand même. C'est à ce qui m'a le plus touchée. Parce qu'en général, vous savez que les livres sur les actrices, c'est leur nom sur la couverture, mais ce n'est pas eux qui l'écritent. Ah oui, alors là, ah oui, voilà, c'est ce qu'il a voulu dire, probablement. Vous y êtes tout entière. C'est ce qu'il a voulu dire. Et heureusement, j'ai fait mettre la photo de la défense dessus. Heureusement. Parce que, si ça avait été le confrère, un type qui n'avait même pas lu le livre, me dit un jour, mais c'était officiel à une radio, il me dit, alors, vous vous êtes défendu, là, c'est la défense, méchamment, vous savez, agressif. Je dis la défense, mais non, je l'aurais appelé l'attaque, j'attaque, moi. Allez voir la tête du type. Il n'avait pas vu qu'il y avait la défense, le monument. Et alors, il y a de très belles photos à l'intérieur, parce que je crois qu'il est épuisé. Ah oui, il a été arrêté. Ah oui, c'est épuisé. Ah oui, je suis sûre. Oui, après, il y a une très belle interview. Vous parlez de Céline et de Marcel Aimé. Ah oui, Marcel Aimé, ah oui. Dans le métro, Marcel Aimé, c'était, oui. Marcel Aimé, bien sûr. Lui aurait écrit, quel dommage, qu'on n'ait pas des témoignages d'un type comme ça. Et Robert Té aurait pu écrire quelque chose, parce qu'il était à Céline Marignan et tout ça. Oui, bien sûr. Et alors, Nîmier, oui, et le Vigan. Voilà, voilà, les trois types. Et puis alors, je trouve que monsieur, le monsieur que j'ai vu très souvent à Paris, d'Hanois, Michael Sen, n'a pas écrit une plaquette sur lui. C'est dommage. Il était à la hauteur pour le faire, vous savez. Ah oui, oui. Vous avez connu Robert Poulet aussi, je crois. Très peu. Très peu. Je l'ai vu chez Céline, mais je ne peux pas dire que je le connaisse bien. Et puis alors, Pierre Meunier qui l'a pris, il n'était pas là-dedans. Pierre Meunier, non, non. Pierre Meunier a très bien fait son boulot, je trouve. Merveilleux. Avec amour, d'abord. Alors, dans le livre, je vois aussi, vous vous indiquez, ça c'est très beau, cacher son âge, c'est supprimer ses souvenirs. Ah bon ? Il y a un peu de vrai là-dedans. On n'a pas parlé d'un type que j'aime, que j'aime, que j'aime, d'admire son talent, qui est tout à fait différent. Si talent, on peut changer la différence, le talent et le talent. J'aime beaucoup Georges Simenon. Vous connaissez Georges Simenon ? Oui, bien sûr. Oui, oui. Ah oui, j'aime beaucoup parce que vous êtes... Très simple, très... J'aime beaucoup cet homme-là. Beaucoup, beaucoup. Je le connais. Oui. Grande admiration. C'est tout à fait autre chose. J'aime pas les comparaisons. Bien, d'abord, il ne faut pas comparer personne. Aussi, très simple. Mais maintenant, il écrit plutôt des mémoires, des souvenirs. Oui, oui. Il a été frappé aussi, cet homme-là. C'est abominable, l'histoire de la mort de la fille. Ça ne marche pas maintenant, non ? Non, alors là, il n'y a plus de... Non, 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 c'est très bien. Non, mais c'est un coup terrible, ça, il faut dire. Un excentrique aussi, qui a changé toute sa vie, qui vit modestement, qui... Ah oui, il s'est retiré, là. Ah oui, c'est un personnage aussi, celui-là. Il peut ajouter ça à tous ses maigrets. Son personnage à lui, très drôle. Et il n'a pas pu... L'autre n'a pas pu parler, le gars qui a fait le gala des vaches. Albert Paras ? Il n'a pas pu, il n'a pas vu. Il n'aurait pas pu écrire tellement. Ils ont leur correspondance, bon, d'accord. Mais c'était presque... Moi, je vais vous dire, c'était presque, avec ce cas de Paras, c'était le docteur qui n'avait plus de client, qui avait trouvé ce client. Soigne-toi, prends ta strass. Qu'est-ce que vous pensez de la Belgique ? J'aime beaucoup la Belgique. D'abord, je pense, maintenant, je ne connais pas tout. Je ne connais pas la Belgique, je n'ai pas voyagé en Belgique. Pas du tout, je ne peux pas dire ça. Mais Bruxelles, par exemple, sont des gens qui adorent le théâtre. Et le cinéma, ils aiment le théâtre. C'est un peu comme les Anglais aiment le théâtre à Bruxelles, je trouve. Ils aiment, on aime le théâtre. Je trouve. On aime le théâtre, on aime les acteurs, on aime tout ça. Oui, je trouve. Non, parce qu'on n'avait pas fini quand on avait dit je suis descendue chez Heptin, comment vous l'appelez, Heptin ? Oui, Carletti. Et là, nous sommes tombés dans les bras à Courbevoie. Ah oui, bien sûr. Parce que je ne croyais pas voir Céline. On va sans doute citer l'extrait de la lettre de Céline Apparaz où il parle de vous, il dit Arletti, c'est au bout de ma chanson déchirée. Ah, elle est au bout de ma chanson si déchirée. C'est très, je vois ça. Très, très belle lettre. Oh, c'est très... Et ça a paru récemment dans les Cahiers Gallimard. Ah bon ? Oh, c'est ravissant ça. Ça vraiment, là, je suis heureuse de ça. Il m'est donné ça. Cette ligne-là. Et ça reste parce que... Non, c'est merveilleux. Dans ce volume... C'est ravissant ça. Ça rejoint des titres comme Le Voyage au bout de la Lui, ça. Il a eu le don des titres, hein. Bagatelle pour un massacre, c'est pas mal non plus. Vous ne pensez pas qu'il serait heureux qu'on réédite ce genre de livre, Bagatelle pour un massacre ? Ah oui, bien sûr, tous ces livres-là. Moi, j'aime Les Rapides, j'aime beaucoup. Il a exposé son métier dans l'entretien avec le professeur Higuard. Ah oui. Ça, j'aime beaucoup ça. Parce que là, il explique son métier et comment il travaille. Ça, c'était pas tant. Marc, il faudra peut-être qu'on n'entende pas de bruit. Oh, elle fait trois fois. Oui, mais elle ne fait pas de bruit, Marthe. Non, non, d'accord. Ah ben, elle s'en va d'abord. Hein ? Oui, d'accord. Elle est prête, hein ? Oui, d'accord. Ça sera entendu pour jeudi, Marthe. D'accord, oui, d'accord. Vous ne voulez pas, Marthe, vous ne savez pas pour pas que ça nous gêne. Vous ne voulez pas lever l'appareil là-bas, dans la chambre. Comme ça, on ne sonne pas. D'accord. Vous voyez ? On ne sonne pas, comme ça, on n'a pas de bruit. Ah oui, très bien. Vous voyez ? Bien, écoutez, je voulais vous poser une première question, un peu générale. Merci, merci beaucoup, Marthe. Merci, madame. À demain. Au revoir, à demain, Marthe. La question serait une question très vaste. Quel jugement rétrospectif vous portez sur votre carrière, à la fois d'actrice et de comédienne au théâtre ? Vous avez votre appareil qui marche, là, non ? Ah, là, je crois qu'il marche, oui. Ah bon, attendez une seconde, il faut que j'y pense, alors. Moi, je préfère qu'on... Arrêtez-le une seconde. Oui. Non, non, on peut être très... Oh, ben, ça ne fait rien si... Oui, mais si, je peux dire, la fatalité m'a fait m'arrêter très vite. Ben, voilà, oui. Voilà, la fatalité, je crois que comme... Alors, je vais dire un petit mot, là. Ça marche, maintenant ? Oui, mais... Oui, la fatalité m'a fait m'arrêter... Ah, vous n'avez pas posé votre question ? Si ? Si, si, allez-y, allez-y. La fatalité m'a fait m'arrêter plus tôt que je ne pensais. Et d'autre part, si on veut remonter, et ça, c'est sans amertume que je le dis, on m'a défendu, après la sortie des enfants du paradis, trois mois de défend... Après la sortie des enfants du paradis, d'abord, j'ai été arrêtée, et en plus, trois ans de défense de travailler. Alors, j'étais déjà entraînée, et je n'ai jamais été atteinte par ça. Parce que, je vais dire un petit mot, moi, je n'ai pas pris de leçon, je ne suis pas allée dans un conservatoire, je suis marginale, et je suis restée une marginale. J'aurais peut-être souffert si j'avais fait conservatoire, j'aurais peut-être eu une espèce de honte ou quelque chose, mais là, non. J'ai tout pris très bien, comme j'assume mon mal, j'ai assumé ces coups-là. Il est évident que notre métier est un des rares métiers, on peut jouer une centenaire. Alors, on est arrêté par rien, par l'âge, dans ce métier. Car on a besoin de non-agénaire, de septu, de docto, on a besoin de tout ça. Et il est évident que si je m'étais bien portée, eh bien, j'aurais continué à jouer. C'est une question que j'aurais voulu vous demander aussi. Est-ce que vous pensez que pour devenir acteur, il est nécessaire de suivre des cours ? Non, non. Il y a évidemment... Ou on ne l'est pas ? Moi, je suis, moi, pour les cours. Je n'ai pas pratiqué ça parce que ça ne s'est pas trouvé, mais je trouve que c'est merveilleux d'être dans ces magnifiques conservatoires, avec de grands professeurs. Ça, je trouve un privilège. Ce sont des privilégiés, je trouve. Mais on peut être acteur sans avoir pris une leçon. Et alors, si vous deviez citer les cinq grands films qui, d'après vous, vous êtes vraiment heureuse d'y avoir participé, vous citeriez quoi ? Les Visiteurs du Soir, Les Enfants du Paradis, incertainement ? Je suis obligée de dire Les Enfants du Paradis. Mais mon cœur va sentimentalement à Hôtel du Nord. Ah, bien sûr. Parce que j'ai tourné six jours et que vraiment, j'avais... Ces auteurs ont eu de l'amour, j'entends dans le beau sens du mot, Janson et Prévert pour les actrices. Elles ont été merveilleuses. Et je crois que Les Visiteurs du Soir marquent un peu un tournant dans votre carrière cinématographique, dans la mesure où, avant, vous jouiez un peu des personnages légers. Oui, 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 en principe. Parce qu'à partir des Visiteurs du Soir, vous jouez des personnages énigmatiques. C'est vrai, oui. Ça, on doit à M. Prévert qui a créé des personnages. C'est un créateur, Prévert. Qu'est-ce que vous voulez ? Le rôle, c'est une création, le rôle de M. Berry. C'est sensationnel. Voilà un homme aussi qu'on a mis dans un rôle, aussi, qui trouvait un rôle, qui n'était pas dans la rigolade. Et quel jugement portez-vous sur ces acteurs lorsque vous les comparez aux acteurs d'aujourd'hui ? C'est-à-dire, on a l'impression que c'était l'époque des grands monstres sacrés, Gabin, Michel Simon. Il m'est difficile de le dire, étant donné que je ne vais pas au cinéma. Alors, c'est l'image qui me ferait dire quelque chose. Mais autrement, ils sont très calés, très forts. C'est même toute cette génération-là est très forte. Et alors, il faut penser, moi, je vous cite Prévert, Jansson et tous ces types-là. Et malgré tout, si on veut prendre M. Sardou, on prend Mme Sangène. Si on veut dire ça. Mais eux, quels auteurs, ils ont ces types-là ? C'est ça qu'ils n'ont pas. Si vous voulez. Et alors, vous avez eu une carrière très importante au théâtre aussi. C'est ma vraie carrière, être au théâtre. Ah oui ? Détrospectivement, vous considérez que c'est ça qui est important ? C'est ma vraie carrière, mon vrai métier. Je dois d'avoir fait du cinéma. Pensez, j'ai joué qu'à Paris pendant 20 ans. D'être montée sur les branches. Jusqu'en 40, je n'ai joué qu'à Paris. C'est un peu paradoxal. C'est très rare, c'est très rare. Ça n'existe pas. Alors, j'ai des milliers de représentations à Paris. Mais c'est un peu paradoxal, parce que si vous êtes une espèce de légende vivante, c'est grâce au cinéma, malgré tout, dans la mesure où le cinéma... Ah, voilà, parce que ces générations-là n'ont vu que le cinéma. Mais mon vrai métier, c'était le théâtre. Ah oui, vraiment. Du reste, j'ai fini. Après, je jouais Tennessee Williams, Trambeau et Nommée Désir, La Descente d'Orphée, Un Otage, ce n'était pas de la rigolette comme film, comme pièce. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on se tapait sur le ventre à ces pièces-là. Oui, alors, ce que j'aurais voulu vous demander aussi, c'est que le fait que, bon, lorsqu'on parle d'Arlétie, ça évoque non seulement une grande actrice, mais il y a plus que ça. Alors, moi, une question que je voulais vous demander, est-ce que vous avez l'impression que, si vous êtes devenu ce que vous êtes, c'est certainement dû à votre talent, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a autre chose en plus ? Une espèce d'aura que vous aviez tout de même, parce que des actrices de talent, il y en avait d'autres. Oh là là, le talent, j'en ai peut-être moins que les autres, ça, je ne crois pas. Mais une aura, je pense. Une aura, je pense. Je crois que c'est ça qui fait que vous restez... Une aura, je pense, oui. Mais le talent, mon Dieu, quels grands acteurs il y a, quelles grandes actrices qui ont plus de talent que moi. Alors, vous avez eu, évidemment, le privilège de rencontrer des gens extraordinaires. Il y a alors, bon, un qui m'est d'autant plus sensible, c'est évidemment Céline. Et je crois que vous étiez, au départ, très fort attachée avec Céline, dans la mesure où vous aviez les mêmes origines. Vous étiez tous les deux... Ses origines, non. Ses origines étaient des bourgeois. Céline, il ne faut pas l'oublier. Oui, enfin, quand je dis origines, je ne veux pas dire origines sociales, mais origines géographiques. Oui, géographiques, voilà. Oui, c'est ça. Moi, peut-être plus que lui, parce que lui, ses parents ne sont pas mariés à Courbevoie. Ils se sont mariés, ils se sont... J'ai été déclarée à Courbevoie. J'y ai vécu. Le cimetière, la tombe est là. Vous voyez, lui n'a même pas cherché ça dans sa vie. Il y est resté très peu à Courbevoie. Il allait à Clifford. Il allait, après, tout en habitant Paris, il allait à Clifford. Il n'habitait pas Courbevoie à ce moment-là. Et quel genre d'homme était-ce, Céline ? Parce qu'on dit qu'il était bourru, qu'il n'était pas spécialement aimable à vivre. Je ne dirais pas... Je dis... Il n'était pas bourru du tout. Pas bourru du tout, mais pas du tout. On le présente souvent comme quelqu'un d'assez frustre. Moi, je ne voulais pas le connaître. Parce que je jouais avec Villovigan quand on a sorti le voyage. Alors, j'en parlais tout le temps. Parce que moi, vraiment, le boom de ma vie, dans ma vie, ça a été le voyage. Je ne connaissais pas du tout Céline et je ne voulais pas le connaître. Ce n'est pas une raison parce que je n'ai pas cherché à connaître tellement les auteurs, moi. Pas du tout. Pas du tout. Lui, il ne voulait pas. Il disait à Villovigan, quand est-ce que tu viens voir Céline ? Quand est-ce que tu as là ? Je me disais, mais non. Ça, pour moi, c'est parce qu'il y a le voyage dans ce siècle. Il y a le voyage dans le siècle. Vous avez très bien connu aussi le Villovigan, justement. Très bien. J'ai joué avec lui. Mais bien sûr. Et il devait être dans les enfants du paradis. Oui, en effet. Oui, il devait faire le marchand d'habits. C'est Pierre Renoir qui l'a eu. Il avait même répété qu'il allait le faire. Et puis les Américains ont débarqué. Il a vu tout ce qui lui arrivait avec d'avoir été la Mite Céline. Et quel genre d'homme était-ce que Villovigan ? Moi, je comprends qu'il est très amusant. Comme il joue cet homme avec une fantaisie extraordinaire aussi un marginal au fond. J'aurais bien connu sa mère. J'aurais bien connu tout ça. Mais Céline savait piocher dans tout ça. Céline avait besoin de monstres et de types comme ça. Écoutez, il avait Jeanne-Paul. Tout ça, il n'était pas non plus Jeanne-Paul. Il a mis des personnages. Il a écrit sur le Villovigan dans Ferry pour une autre fois. Merdez. C'est merveilleux comment il fait le portrait de le Villovigan. Sensationnel. Il le méritait, le Villovigan. Parce qu'il est allé en Allemagne, lui. Il est allé partout dans l'or. Alors, il y a une chose, évidemment, auquel on a rendu aussi hommage en ce qui vous concerne. C'est votre courage à la libération, votre aplomb face aux choses qui se passent à ce moment-là. est-ce que vous étiez consciente à ce moment-là du courage dont vous le dévoilez ou est-ce que c'était... De mon courage, pas du tout. Non. Je suivais mon instinct et tout ça. Non, je ne croyais pas que je repart courageux. Je ne trouvais pas. J'étais arrêtée moi-même très longtemps. Et alors, en plus, défense de travailler pendant trois ans. Mais ça m'est égal. On passe dans la vie. Il y a une révolution. On est dans le cours. On est d'un côté ou on est de l'autre. La libération, c'est un peu au-toi-delà que je m'y mette. Oui, oui. Ce que j'avais dit, il a du talent. Je n'en ai pas. Il faut que ça change. Du reste, j'ai une goutte d'un très grand révolutionnaire. On le sait, on pense. C'est officiel, je pense. J'ai une goutte de Gilbert Romm, le grand révolutionnaire qui a fait l'agenda, les saisons et tout ça avec Fabre D'Eglantine. Alors, je suis restée de toute façon une... j'ai une anarchie en moi. Il n'y a pas de doute. Oui, parce que j'ai trouvé une phrase de vous dans votre livre. Ça rejoint d'ailleurs très fort Céline. Vous dites un moment « Je suis inscrite à aucun parti. Je n'ai jamais voté comme 40% de Français. » Ça, c'est tout à fait vous. Et c'est la vérité que je dis. Je ne sais pas combien il y a de gens qui ne votent pas. Mais en ce qui vous concerne, ça a toujours été... Ah, toujours. Ce n'est pas une paresse d'y aller, mais c'est un choix. Oh là là, pas du tout. Pas du tout. Oh, bien sûr que non. Vous pourriez expliquer ça pourquoi vous voulez... Je vous ai dit il est probable que j'ai la goutte dans une révolution qu'on tente. Moi, je ne peux pas dire... Et j'ajoute même dedans, j'ai mis quand je pense que tous les types disent après quand ils ont voté, quand je pense que j'ai voté pour ce con-là. quand ils voient quand ils voient que c'est une vraie ordure. Mais est-ce que vous pensez que l'artiste doit parfois être, comme on dit aujourd'hui, engagé ? Est-ce qu'il doit... Je ne peux pas les juger là-dessus. Moi, je n'ai jamais été dans aucune chose. Mais moi, je les laisse absolument libres à la condition de ne pas en parler dans leur métier. C'est ça. Voilà. Je comprends qu'ils soient tout, tout, tout. Mais ne pas en parler, ne pas influencer les autres. Non, parce que je songe à des manifestations récentes. Je crois que vous avez il y a quelques années patronné ou en tout cas honoré de votre présence un festival du cinéma de droite à Paris. Enfin, vous ne refusez pas ce genre de... Jamais, oui. Je n'ai jamais patronné un cinéma. Enfin, vous étiez là quand vous étiez invité. Non, non. On peut être dans la salle mais on ne peut jamais patronné ou jamais, 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 jamais. Non, je comprends que les camarades soient tous qui veulent mais qu'on ne le sache pas comment on va voter secrètement. C'est donc, si on veut s'engager, alors il faut faire de la politique. Je l'aurais fait si j'avais fait de la politique. Alors là, nettement, j'aurais essayé mais autrement, pourquoi influencer les camarades qui les prennent pour des cons ? Ils ne peuvent pas eux-mêmes savoir ce qu'ils veulent faire. Oui, c'est-à-dire que dans son métier, il ne va pas y avoir d'interférence politique mais... Syndicalement, je comprends. Je comprends que syndicalement, on prenne la défense comme une CGT, comme une tout ce que vous voudrez, toutes ses initiales. Ça, je comprends. Qu'on soit syndicalement pour défendre sa profession, pas politiquement. ou alors, on en fait. Et on est payé et on en vit. Enfin, il est certain que vous ne pouvez pas vous empêcher de porter un jugement sur l'évolution politique et par exemple, en ce qui concerne la France, comment est-ce que vous voyez ça ? Vous voyez ça d'un regard un peu amusé ? Non, jamais amusé. C'est trop dramatique. Qu'est-ce que vous pensez ? Il y a deux pays, il y a un type, il y a l'Amérique, il y a les Russes. Eh bien, je suis malgré tout sur le continent des Russes. Bon, eh bien, il y a deux types, ils se partageront le gâteau, ces gars-là. Bref, c'est tout ce que je vois, mais je ne prends pas ça en rigolant, pas du tout. Moi, je n'ai pas d'enfant, je ne sais pas dramatique. Vous me sentez d'un côté tout de même. Alors, ça c'est mon, je vous dis, ça c'est mon affaire. Bien sûr. Là, vous débordez un peu. Oui, oui. Vous voyez, comme c'est pour... Alors, je vais m'autant vous dire qu'une culottée, il y en a qui sont culottées pour le fric, mais moi je suis culottée dans la vie, devant les événements. Même quand j'ai été, il y avait une espèce de petites ordures qui étaient là, une arrestation. Alors là, il y avait des ministres, il y avait des types comme ça, arrêtés. Et alors, les types m'avaient mis devant une mitraillette à la noix. Qu'est-ce que ça devait être que cette mitraillette ? Alors, j'ai dit, dépêchez-vous de me faire sauter que je ne vois plus vos sales gueules. Ça a été fait en infini, la mitraillette enlevée et tout. Enfin, toujours est-il que vous avez porté certains jugements. Je sens un mot assez drôle. Vous avez écrit dans votre livre les Français confondent homme grand et grand homme. Ah oui, il a fallu comprendre là. On voit tout de suite à qui vous fait la vie. Ah oui, suivez mon regard. Donc là, bon. J'ai dit, quand on m'a interrogée une fois pendant la guerre, pendant l'occupation, j'entends, on m'avait demandé votre opinion comme vous me la posez aujourd'hui. Alors, le type m'a dit, quelle est votre opinion comme vous me le dites ? Est-ce que vous êtes gaulliste ? Oui. Alors, j'ai répondu, gaulliste ? Non, gauloise. Gauloise, bien. Je ne me suis jamais dégonflée. Alors, bon, il y a autre chose que je voulais vous demander parce que, bon, vous avez malgré tout donné librement vos opinions sur différentes choses et notamment dans ce livre, vous dites à un moment, une femme soldat, pour moi, c'est un troisième sexe. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que vous l'entendez par là ? Ça dit bien ce que je veux dire. Je comprends, une femme soldat, un soldat touché, une femme qui peut être soldat, pour moi, c'est épouvantable. Une mère, une femme qui a le don de donner la vie, qui peut être soldat. Ce n'est pas possible, ça. Ça, ça n'est pas possible. qu'elle soit infirmière, qu'elle soit, tout ce que vous voudrez, ça, oui, bien sûr, mais pas, non, ça, non. Moi, je ne d'ac, alors, zéro, hein. Alors, on a dit de vous aussi, on a dit tant de choses de vous, Arletti, je n'avais jamais pas vu un truc, qui a été titré, de la Gouaille, mais une classe de Duchesse. Qu'est-ce que vous... C'est Cocteau qui a dit ça. Ah, c'est Cocteau ? Oui, c'est Cocteau. Ah, ça a été repris après par des... Ah, je ne sais pas, c'est Cocteau qui l'a dit en tout cas. Ça définit bien personne à... Je ne sais pas, vous savez, c'est un public de juger. Oui, bien sûr. Et alors, disons, aujourd'hui, vous êtes tout à fait à l'écart de ce qui est activité cinématographique. Involontairement, n'est-ce pas, ça paraît loin. Par la vie, par l'accident épouvantable, mais j'assume mon mal. Et vous n'auriez pas souhaité, si la situation eut été différente, malgré tout, poursuivre une carrière ? Ah, si je n'avais pas eu mon accident ? Oui. Mais je vous ai dit, on peut faire des centenaires au théâtre. Bien sûr. Ça ne se stoppe pas. On trupe, il y a des femmes qui ont commencé à faire les grand-mères à 25 ans, ben c'est pour elles. Moi, je n'aurais jamais voulu faire ça. Maintenant, elles arrivent, il n'y a plus d'arrière-arrière-arrière-grand-mère, mais on peut aller au théâtre. Il n'y a pas de raison de s'arrêter au théâtre. On a toujours des emplois d'âge même, de 60, de 75. Oui, j'aurais continué, certainement. et avec joie. J'ai même, j'adorais mon métier. Alors, il y a quelque chose aussi qui est tout à fait typique, c'est ce côté esprit parisien, jeu de mots, etc. Ah non, jeu de mots, je ne suis pas tellement, non. Non, mais enfin, je veux dire, pas de jeu de mots, mais des mots. Oui, des mots, si vous voulez, et puis peut-être, appelez ça l'esprit, si vous voulez, l'humour de Paris. C'est ça, oui, qui est vraiment typique. Et j'avais relevé quelque chose de très drôle, enfin, dans le livre. à un moment, on vous présentait, je crois, dans un cabaret ou dans un club, trois personnalités, il se trouvait que c'était trois rois. Je ne sais pas si vous... Ah oui, c'est vrai, oui, c'était trois rois. Vous avez évoqué cela ? Il y avait Otto de Habsbourg, il y avait celui de Grèce et celui de Roumanie, Carole, dans un grand restaurant. Ils se trouvaient ensemble. Alors, le monsieur qui était avec moi me le signale, très fier, très heureux de me dire ça. Et là, j'ai dit, c'est la foire du drôle. Et c'est spontané, en fait ? Ah oui, on apprend d'abord ça, si ce n'est pas spontané, ce n'est pas drôle. Il faut vraiment l'événement d'abord pour créer le mot. C'est l'événement qui crée le mot. Et vous avez toujours été comme ça ? Oui, même enfant. Ah oui ? Oui, oui. C'est-à-dire qu'on me laissait dire n'importe quoi, c'était peut-être un tort aussi. Vous savez, dans ce milieu pareil, le banlieue, les métallos, tout ça, les mots me disaient un peu ce qu'ils voulaient. Ça vous a servi plus tard ? ça vous a donné la verve... Peut-être qu'on me laissait trop parler, tout ça. On va dire mon opinion déjà. Alors, vous avez aussi connu évidemment Marcel Aimé. Alors Marcel Aimé, je crois que c'était quelqu'un de tout à fait différent de ses lignes dans la mesure où il était très peu loquace. Ah oui, bien sûr, ça, hermétique, hermétique. Oui, j'ai dû jouer dans le film Claire en barre, la... comment ça s'appelle ? La langouche dedans ? Oui. J'ai dû créer Lucien et Boucher. Et il se trouvait qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas, je n'étais pas libre par engagement. J'ai regretté. Ah oui, absolument hermétique, lui, il parlait très peu. Mais je crois que malgré tout, le personnage qui vraiment vous a impressionné le plus, ça reste Céline. Ah oui. Céline et puis les autres. Mais c'est autre chose, n'est-ce pas ? Naturellement, l'énigme de Marcel Aimé qui ne parlait pas, c'était merveilleux déjà ça. Puis j'adore ce qu'il a écrit, j'adore son style. Il a inventé quelque chose aussi comme ce type-là. Il n'y a pas de doute, hein ? Ah oui. Non, Céline, vous savez, il aurait pu faire plus de charme parce qu'il était beau. Il était très beau, très belle tête. Bien balancé puisqu'il avait été dans les quoi, les dragons, je ne sais pas quoi. Les cuirassiers, oui. Voilà, les cuirassiers. Bon. Alors, il était bien balancé. Il était, du reste, je crois, dans un régiment de tout ce qu'il y a de sélect et de chic qui était le 92. Je crois que c'est le 92. Oui. Je n'en suis pas sûr. Oui, c'est ça. Oui. Non, je me trompe. Le 11e cuir. Non, le 11e. Le 11e cuir, oui. Très chic, tout ce qu'il y a de plus chic. Alors, lui, il aurait pu exploiter sa beauté, ce type-là, et son charme. Il ne le faisait pas du tout. Mais pas du tout. Et une écriture. Vous avez vu son écriture, déjà. Une distinction. Jamais j'ai entendu Céline parler largon, moi. Je n'ai jamais entendu. Il ne parlait pas largon, ce type-là. On oublie un peu qu'il était médecin, malgré tout. Vous voyez le médecin qui dit, alors, je te tape sur les fesses, connasse et tout ça. Alors, attention. Bien sûr. Il n'avait pas la tête à parler comme ça, mais pas du tout. Je crois que dans votre livre, vous parlez un peu des femmes que vous avez connues et quelqu'un qui vous a fort impressionné aussi, c'est Colette. Et j'ai l'impression que pour vous, Colette représente un peu un modèle de femme. Quelqu'un... Colette, pour moi, c'est un monsieur. C'est plus qu'une femme. Pour moi, c'est un écrivain. Comment les bonnes femmes peuvent se comparer dans notre pays à cette bonne femme-là qui a fait du reportage, qui a... Ravel a écrit sur l'enfant et les sortilèges, qui a touché à tout. La chronique judiciaire qui est resté, je ne sais pas combien de temps au matin, qui a créé la... Je veux dire qu'en plus de ce grand talent d'écrivain, vous admirez la femme. Ah, la femme. Ah là là. Qu'est-ce qu'elle avait de... Supérieure, je la trouvais supérieure. En quoi elle était supérieure ? En courage aussi. Elle s'est souvent montrée courageuse, Colette. Oui, d'abord, elle avait ce qu'on appelle des grosses têtes, un crâne énorme, très grosse tête. C'était une vraie grosse tête. Alors, je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité théâtrale d'après, mais j'aurais voulu vous demander qu'est-ce que vous pensez de ces pièces de théâtre qu'on montre aujourd'hui où, finalement, la pièce, et surtout celle du metteur en scène et moins de l'auteur. Je pense à des pièces de Molière qu'on joue en costume de ville où on change absolument ce qu'a voulu... L'intention de l'auteur, enfin, où on travestit un peu ses propos. Qu'est-ce que vous pensez ? Je crois que, par exemple, si on prend les classiques, au fond, les types qui tiennent, les classiques, disons, moi, je crois que, justement, ce qui tient peut être fait dans un costume moderne. On ne devrait même plus que le jouer moderne. Tout en tenant compte des conditions, des rois, de tout ce que vous voulez. Mais en respectant le texte. Mais... Ah ! Toujours, alors, par contre. Oh là là ! C'est ça, justement, qu'on joue avec. Je pense en déliberté. C'est criminel, pour moi. Ça, c'est un crime. J'aime vous l'entendre dire. Je trouve qu'il y a des abus en ce moment. Je ne sais pas si vous le savez, mais on joue certaines pièces de, oui, de Molière ou de... En enlevant le... En arrangeant le texte ? En arrangeant le texte, oui, ça se fait. Oh là là ! Et c'est même très à la mode dans la mesure où le metteur en scène peut dire, non, mais c'est ma pièce, enfin. C'est Molière revue par moi. Je ne suis pas du tout d'accord. Alors, je suis contre. Mais qu'on le joue moderne, ça m'est égal, ça. Qu'on le joue dans des costumes, ça supporte tellement. Ces grands-là le supportent. C'est des toccards qui ne supporteraient pas 300 ans après. C'est des toccards. Alors, je ne suis pas pour toucher au texte, alors ça ne va pas du tout. Et quels sont finalement les metteurs en scène qui vous ont le plus impressionné ? Je vais vous dire une chose très sérieuse. Il n'y avait pas de metteur en scène jusqu'en 50. Ça ne comptait pas. Disons, prenez-en des pièces, si ça comptait, ça a commencé. Alors, on a commencé. La première fois que j'ai vu Mise en scène, peut-être, ça a été dans le Trambouin nommé Désir avec Renaud. Alors, cet homme était complet comme metteur en scène d'abord, puis il n'avait pas du tout enlevé un texte de M. Tennessee Williams. Pas du tout, bien sûr. Ça, j'ai vu constater... Alors, ne parlons pas du musical, parce que j'étais au musical, je ne dansais pas. Mais j'ai été dans des grandes revues. J'ai été dans des grandes revues. Alors là, il y avait un metteur en scène, parce que c'était obligatoire, là. Mais je faisais allusion plutôt au cinéma. Ah, au cinéma, c'est obligatoire. Ah, mais ça, c'est impossible qu'il n'y ait pas un metteur en scène, là. Moi, je ne parlais que du théâtre. Je ne parlais que du théâtre, moi. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, bon, on va voir un film d'un metteur en scène, tandis qu'avant, on allait plutôt voir des acteurs au cinéma ? Tandis que moi, j'ai commencé à faire du cinéma qu'avec des metteurs en scène. Mais ce qu'on appelle, ce n'est pas le monsieur qui va vous apprendre à parler. Vous pensez que M. X ne pouvait pas apprendre à dire un texte à M. Rému, hein ? Ni à M. Berry, ni à M. Fernandelle. Vous comprenez ? On aurait ri. Leur apprendre à parler, à jouer, ce n'est pas vrai. Alors, indiquer les gestes et tout ce que vous voulez et s'animer dans sa décor, oui, ça, oui. Quel est le metteur en scène qui aurait appris à parler à Rému, à Fernandelle ? Non, mais on aurait rigolé, non ? Mais je veux dire que la démarche aujourd'hui du public, c'est par exemple d'aller voir un film de Truffaut ou un film de Lelouch. Parce que vous êtes dans le cinéma, là. Vous êtes au cinéma, là. Parce que dans le temps, on allait voir Gabin, on allait voir... Oh, non, il était déjà... Nous étions de la chose des metteurs en scène, déjà. Oui, on disait on va voir un carnet. Oh, oui, car... Avec Gabin, il avait peut-être tourné avant, je ne sais pas quoi. D'abord, il a été dans un film de Renoir, La Grande Illusion. Oui, mais je veux dire, le public, qu'est-ce qu'il a dit ? Oh, le public allait voir peut-être un film de Renoir. Oh, il allait voir les acteurs qui l'aimaient bien, sûrement, ça, je suis d'accord. Mais c'est ça que je voulais... Il y avait les deux, là. Il y avait les deux. Parce qu'aujourd'hui, on a plutôt l'impression que c'est le metteur en scène qui prime, quoi. Mais c'est... Moi, je ramène ça, je me répète, je l'ai déjà dit que Carnet était le carayane de l'écran. C'est un chef d'orchestre. Alors là, le metteur en scène est un chef d'orchestre. Il connaît toutes les partitions. Et le carnet... Mais le créateur, l'homme qui a écrit, c'est l'auteur. Bien sûr. Mais le carnet sans Prévert, est-ce que ça reste du très grand carnet ? Ah, mais alors ça, je ne peux pas parler de ces choses-là. C'est évidemment ce qui prouve que l'auteur a une très grande importance. Bien sûr. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher de faire la comparaison avec les grands films en collaboration Carnet Prévert et puisque Carnet a fait par la suite seul. Ah oui, mais ça, c'est autre chose. Alors, ça n'est peut-être pas servi non plus par les éléments et des auteurs et de tout ça. Alors, dans votre livre, vous parlez aussi... Alors là, nous rejoignons l'aspect social. Vous parlez aussi de mai 68. Comment est-ce que vous avez observé mai 68 ? Mai 68, je suis allée tranquillement, je vois encore, j'avais des gants blancs, à une réunion, comme le public, dans la salle. Je suis passée au travers de ça, je n'ai rien vu. Une révolution, je ne sais pas combien, il y a 48, il y a 50, 30 000 morts à Paris, je crois. Mais là, il y a seulement un type qui est allé se foutre dans la scène. Il a eu peur, il est allé se foutre. Vous voyez, moi, dans une révolution, je parle de cadavre. Je ne suis pas aperçue, je me vois encore, j'avais des gants blancs. Oui, pour vous, ce n'était pas quelque chose... Je me suis sortie de l'Odéon, tranquillement, pépé, pas, ou de révolver. Oui, oui, c'était... Révolution, j'ai appris que révolution, c'était en latin, révolver et mettre sans dessus dessous. Je suis bien sortie, bien tranquille, avec mes amis, et je ne sais pas, aller prendre un verre, sûrement. Ça a l'air d'une blague, tout ça. Et alors, aujourd'hui, est-ce que vous n'êtes pas un peu surprise par le fait que tant de jeunes s'intéressent non seulement à vous, mais à des gens comme Le Vigan, c'est-à-dire que parfois des films de votre époque remportent plus de succès, de curiosité, d'intense curiosité que les films d'aujourd'hui. Il y a un retour vers ces films-là. Oui, je ne sais pas. La qualité, il faut dire aussi la qualité de ces grands films, quelle distribution il y avait, n'est-ce pas ? Et tous les moyens. Ce serait plus possible de faire des films comme ça aujourd'hui. Ils coûteraient trop cher aussi. Peut-être. Là, je ne peux pas juger dans cette chose-là. Je ne sais pas. Mais ça ne vous étonne pas, cet engouement des jeunes pour ce cinéma français. Ils trouvent d'immenses qualités au dialogue aussi. Quel dialogue ? On cite des grands dialogues de films. C'est autre chose. Peut-être aujourd'hui on va voir un film et on cite les dialogues. Je ne le sais pas. Et comment est-ce que vous voyez la vie actuellement ? Est-ce que vous vous intéressez à l'actualité ? À toucher tout. D'abord, je suis insomniaque. Alors moi, je n'ai pas de télévision. Ça m'est défendue, n'est-ce pas ? Mais j'ai tous les trucs nouveaux, toutes les radios nouvelles. La nuit, j'ai tout. Je suis à la page de tout. Je n'ai pas de mérite. Je suis à la page de tout. Et qu'est-ce que vous en pensez lorsque vous suivez ces événements quels sont ? Ils suivent l'époque. Tout ça, c'est comme un fleuve qui suit, qui va vers la mer. C'est comme ça, c'est comme ça. Ça changera peut-être. Pour l'instant, je ne sais pas. Ça suit. Il viendra un autre mec, une autre série de gars, comme vous dites, pas les communistes, les royalistes, les capitalistes. C'est une rigolade, tout ça. Tout changera d'un jour à l'autre, moi je crois. Et le français est très panuchiste au fond. Oui, il suit bien le... Hein ? Vous ne considérez pas tout ça avec beaucoup de sérieux ? Enfin, pour vous, c'est un peu lusier. Si tout est sérieux, pour moi, je ne ris pas de ces choses-là. Je ne ris pas d'un pays comme le nôtre qui peut souffrir et où il y a des gens qui souffrent. Mais vous auriez plutôt tendance à le plaindre en ce moment ? Ah, plutôt, oui. À ce moment, non, il y a probablement des types qui sont heureux dans ce jeu-là. Je regarde ça très sérieusement. Ce n'est pas possible de ne pas regarder sérieusement l'état de son pays. Ce n'est pas possible. Et la situation actuelle ne vous inspire pas des inquiétudes ? Je suis heureusement parée parce que je n'ai pas d'enfants ou d'arrière-petits-enfants. Mais ça fait peur. Mais ce n'est pas seulement dans notre pays. Ça fait peur en Europe, ça fait peur en Amérique. Il n'y a pas que nous, il n'y a pas que notre petit... On est hexagone, nous ? Bon, il n'y a pas que notre petit truc à nous, hein ? Bien sûr.